Bonjour et bienvenue en direct du club de l'ours avec Patrick Mignola, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des transports et maire de la Ravoir en Savoie. Bonjour, bonjour. Alors vous venez de parler, de décliner un peu, on va dire, la politique générale en matière de transport de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas opposer les modes de transport les uns aux autres. C'est ça. En fait, il ne faut plus avoir une attitude religieuse avec les transports, où il y aurait une religion du routier et de l'autoroutier, une religion du ferroviaire, une religion du câble, tous s'opposant les uns aux autres. En réalité, il faut mettre l'usager au cœur de la politique. L'usager peut prendre, en fonction de ses moyens financiers, en fonction du moment de la journée, en fonction de la période de la semaine ou du mois, des modes de transport différents. Et donc, il faut qu'on puisse coordonner demain à la fois le système ferroviaire, ça va de soi, avec les systèmes de cars, de cars intérurbains, de cars à l'intérieur des agglomérations ou des métropoles, avec les systèmes de covoiturage, avec les systèmes de cars liberté, dit cars Macron, de telle sorte que l'usager est toujours une réponse à sa mobilité. Et puis la volonté, vous l'avez évoqué, de développer le câble urbain, on va dire les téléphériques dans les villes notamment. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le câble urbain, c'est plus seulement la question de la montagne. Le câble urbain, ça permet des systèmes de mobilité qui sont moins coûteux qu'un tramway, qui sont moins coûteux qu'un métro. Il faut qu'on arrête dans notre pays de toujours vouloir des solutions extraordinaires, mais qui ne peuvent se réaliser qu'avec beaucoup d'argent public et dans 30 ans. L'avantage du câble urbain aussi, c'est que, outre le fait qu'il est moins coûteux et qu'il emporte beaucoup de monde, qu'il règle beaucoup de solutions, c'est un système qui ne consomme pas de foncier. Vous avez évoqué aussi la volonté de reconquérir des parts de marché en matière de frais de ferroviaire, avec un chiffre. La part du frais de ferroviaire a été divisée par 6 concernant la traversée des Alpes. Ça s'est effondré alors qu'on est dans un moment d'urgence pollution. Et il y a plus du tiers de la pollution dans notre région qui vient des transports de marchandises, des transports routiers. Et moi, je sais que les transports routiers, aujourd'hui, ils sont prêts à jouer le jeu, eux aussi, de la multimodalité, de faire une part sur la route et une part sur le rail. Il y avait, il y a 10 ans, 12 millions de tonnes de marchandises qui traversaient les Alpes par le rail. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. Et donc, il y a une perspective qui est celle du Lion-Turin. Et la région va honorer sa signature sur le Lion-Turin, ça va de soi. Mais le Lion-Turin, ça ne pourra fonctionner que dans 12 à 15 ans à pleine charge. Et donc, dès maintenant, on va proposer un plan de redémarrage, de redynamisation du fret ferroviaire. Les fameux cars, dit Macron. C'est une vraie réussite ? Les cars Macron sont en développement relativement faible si on regarde par rapport à toutes les mobilités. C'est à peine 1% de ce qu'était le système ferroviaire et ce qu'il est encore aujourd'hui. Mais malgré tout, ça apporte un mieux pour des populations qui peuvent travailler dans ces cars et qui peuvent voyager pour moins cher. Moi, ce qui m'importe dans ma responsabilité, c'est de veiller à ce qu'on ne casse pas les dynamiques économiques parce que les gens ont des difficultés de mobilité. Si ça apporte une réponse de plus, il vaut mieux la coordonner avec les autres plutôt que la mettre en concurrence. Au global, il faut retenir un seul chiffre en matière d'investissement pour les années qui viennent, en matière de transport. En matière de transport, c'est plus de 300 millions d'euros par an qui seront investis, que ce soit dans le contrat de plan État-région, que ce soit par la région elle-même, sur les infrastructures ferroviaires, sur le câble, sur le fluvial, sur la route ou sur l'autoroute. Et donc, à l'échelle d'un mandat, c'est près d'un milliard et demi d'euros qui seront injectés dans l'économie pour nos entreprises d'ETP en veillant à ce qu'elles travaillent avec bien de la main-d'oeuvre locale et pas de la main-d'oeuvre détachée. Et ça, c'est un des engagements forts qu'on a pris avec le président Wauquiez. Mais surtout, pour permettre de rendre tous les modes de transport attractifs et que l'usager, ensuite, choisisse qui lui convient le mieux. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Magnolla. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre en direct du Club de l'Ours. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada